Générique ... Bonsoir Sandrine Lefeur. Bonsoir. Vous êtes agricultrice, vous cultivez du bio et vous quittez régulièrement vos champs, vos bêtes pour vous jeter dans le grand bain de la politique puisque vous êtes également députée LREM du Finistère. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale se penche sur un projet de loi pour une meilleure rémunération des agriculteurs. On va y revenir, mais d'abord sur votre engagement. Vous êtes députée, mais avant cela, vous n'avez fait jamais politique. Comment s'est passé l'atterrissage à l'Assemblée nationale ? Je crois que vous n'avez pas été déçue. Oui, ça a été une expérience assez extraordinaire de découvrir l'Assemblée nationale pour la première fois, mais également tout ce qui va autour, les transports en commun, ce genre de choses. C'est vrai qu'en Bretagne, on se déplace avec la voiture et on n'a pas le métro de manière quotidienne. C'est-à-dire plein de découvertes, plein de premières fois. Là, vous citez les transports en commun. Le TGV, par exemple, vous ne l'aviez jamais pris ? Le TGV, non, je ne l'avais jamais pris. C'était la première fois. Le métro, j'avais eu l'occasion de le prendre précédemment, mais je ne suis pas accoutumée, je n'étais pas accoutumée du fait. Et la découverte de l'Assemblée nationale, c'était également la première fois pour moi que je découvrais l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous arrivez ? C'est le lieu chargé d'histoire, en fait, qui est très impressionnant parce que quand on rentre dans l'hémicycle et qu'on repense à tout ce qui a pu se passer, comme Simone Veil à la tribune défendant l'IVG, c'est quand même... on est prise d'émotion à ce moment-là. Vous avez été élue très jeune, 27 ans. Est-ce que c'est facile de se faire accepter quand on arrive en politique, quand on fait campagne, avec zéro expérience ? Non, ce n'est pas facile du tout, c'est même très compliqué parce qu'on n'a pas suivi le cursus, on va dire, classique d'élus local. Donc, on est qualifié, quelque part, d'incompétent. Moi, ça a été... C'est ce que vous avez vécu ? C'est ce que j'ai vécu, oui, oui, tout à fait. Notamment parce que je suis jeune, je suis une femme, je fais de l'agriculture biologique. Donc, j'ai été qualifiée d'incompétente et de pas crédible. Et ça, ce n'est pas facile à vivre parce que je sais que j'ai un engagement fort, moi, sur mon exploitation et que j'ai mis des choses en place. Donc, quand on arrive là et qu'on nous traite d'incompétentes, ça fait un peu mal. De petite marchande de légumes, c'est ça ? Exactement. J'ai lu ça pendant la campagne. Oui. Comment est-ce qu'on répond à cela, justement ? Parce que vous avez été élue face à un adversaire qui était plutôt un poids lourd, les Républicains. Tout à fait. Moi, je suis déjà fière d'être une petite marchande de légumes parce que c'est déjà ça que je fais, c'est mon métier, c'est le choix que j'ai fait au quotidien de pratiquer ce métier par passion. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que ce qui me gêne le plus, c'est qu'on dénigre la femme. C'est du sexisme, tout simplement. Donc, ça, ce n'est pas acceptable. Et alors, du côté de l'agriculture, puisque vous avez deux vies que vous conciliez, ce n'est pas facile non plus, je crois, de se faire une place. En tout cas, j'ai lu que vous disiez, c'est parfois un inconvénient même aux yeux de certains que je sois une femme et en plus installée en bio. Oui, parce que déjà, on sait ce que réserve la politique aux femmes. Avec Emmanuel Macron, on a réussi quand même à installer beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale et à en faire la grande cause du quinquennat, la cause des femmes. Donc, on voit une évolution quand même. Parce que quand j'entends des témoignages de femmes qui étaient avant moi, c'était bien pire que ce que j'ai pu vivre. Mais en plus que je sois, effectivement, en agriculture biologique, parfois, c'est compliqué d'avoir un discours qui est écouté. C'est quoi les clichés, justement, qu'on véhicule, que vous entendez ? Que je suis une bobo écolo. Voilà, ce sont des choses qu'on peut entendre et que je ne connais pas la vraie agriculture. C'est des choses qu'on peut entendre. Parce que vous avez un vrai savoir-faire. Il faut le dire à ceux qui nous regardent. Vous avez 37 hectares de terrain, de bêtes et vous êtes seulement deux à gérer toute cette exploitation. Oui, c'est ça. On a 37 hectares avec une production majoritaire en légumes. Mais on a également des fruits. On a des vaches et des moutons pour la production de viande et on produit aussi des céréales. Et tout ça sur 37 hectares à deux. Et le tout en agriculture biologique. On a eu la chance de pouvoir passer tout de suite en agriculture biologique. On n'a jamais fait d'agriculture conventionnelle. Comment est-ce qu'on concilie ces deux vies ? C'est une question d'organisation. Au cordeau ? Au cordeau. Il faut avouer que j'ai quand même réduit ma production légumière pour que mon conjoint puisse être aussi sur l'exploitation la majeure partie du temps seule. Et après, pendant les gros coups de bourg, qu'on appelle ça en agriculture, donc surtout sur l'été, là je suis quasiment quotidiennement sur mon exploitation. Alors faire de la politique en plus de l'agriculture, parfois c'est la double peine en tout cas pour avaler les couleuvres. Je pense au glyphosate, à la réintroduction des néonicotinoïdes, des décisions qui ont été prises par la majorité dont vous faites partie. Comment est-ce qu'on le vit à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez surprise ? Sur le coup, on le vit mal. Je ne vais pas vous mentir, on le vit très mal. C'est douloureux puisque ce sont des pratiques que moi je ne pratique pas justement au quotidien, donc je sais que c'est possible de faire différemment. Après, quand on prend du recul, moi ce qui m'importe, c'est que les agriculteurs prennent conscience que pour eux, ce n'est pas bon, pour l'environnement, ce n'est pas bon non plus. Et quand on prend du recul et que je discute avec les agriculteurs, au sujet du glyphosate, ils me disent de toute façon, même si ce n'est pas dans la loi, on a compris, on va s'en passer. Donc c'est ça qui compte au final. Vous avez déjà été tentée d'arrêter, de jeter l'éponge ? Alors, arrêter mon mandat, non. Au sein de La République En Marche, c'est vrai qu'on a pu voir que ce n'était pas facile pour moi toujours et que je me suis posé aussi beaucoup de questions. Mais en prenant du recul, vraiment, on se rend compte que, et je vous le dis en toute sincérité, sur l'écologie, on a quand même fait beaucoup de choses. On a réussi à faire avancer et on a voté des lois qui jamais n'ont été votées auparavant et personne n'a osé aller aussi loin. Je pense à la loi sur l'hydrocarbure, à la loi EGalim également, où on a instauré des repas végétariens, un pourcentage de bio dans les écoles. On a un objectif de 18% des surfaces en agriculture biologique. Donc on se fixe quand même des objectifs. Mais est-ce que c'est suffisant ? Alors, pour moi, il faudrait effectivement aller plus vite. C'est quoi la priorité des priorités pour vous ? Pour moi, c'est sortir l'agriculture aujourd'hui de l'enfermement et les agriculteurs de l'enfermement dans lesquels ils sont et ce qui les pénalise pour obtenir un revenu correct. L'agriculteur doit être autonome sur son exploitation. Oui, d'ailleurs, vous revenez sur les revenus, justement, des agriculteurs. À partir d'aujourd'hui, l'Assemblée examine une proposition de loi qui pourrait permettre une meilleure rémunération. Je vous propose qu'on regarde les témoignages de ces agriculteurs et il y a encore du pain sur la planche. Tant que le produit agricole ne sera pas revalorisé à sa juste valeur, on ne pourra pas vivre. C'est pouvoir vivre décemment en fonction de ton implication, des heures que tu passes. 35 heures, ça n'existe pas en agriculture. Pourtant, le passage de témoins continue. Benjamin, le neveu de Luc, n'est jamais très loin. Il tient à entretenir cet héritage, mais se pose des questions sur son avenir. J'aimerais énormément apporter ma pierre à l'édifice ici, mais travailler 15, 16, 17 heures par jour, aujourd'hui, ce n'est plus du tout d'actualité. Ça, c'est le quotidien de beaucoup d'agriculteurs ? Oui, c'est le quotidien de beaucoup d'agriculteurs. Et là, c'est vrai que moi, ce genre de témoignage, ça me met de l'émotion parce que peu importe qu'on soit en conventionnel ou en bio, on vit ça tous les jours. dire la semaine dernière, mes vaches se sont échappées du champ, le fil a cassé, qu'on soit en bio ou en conventionnel, peu importe, il faut aller après les vaches et les ramasser. Donc, c'est quelque chose qu'on vit vraiment au quotidien. C'est vrai qu'on n'a pas 35 heures, on ne compte pas nos heures. Moi, j'ai vécu des choses très difficiles aussi lors de mon installation. On a perdu tous nos légumes, ça a été une année très compliquée. Vous aussi, vous avez des difficultés à jambé de vous ? Et cette loi, ça pourrait changer les choses ? Alors, sur le revenu des agriculteurs, en fait, là, ce qu'on va faire dans cette proposition de loi, c'est rendre obligatoire ce qu'on a incité dans la loi Egalim. Dans la loi Egalim, on n'a pas rendu obligatoire la contractualisation entre les agriculteurs coopératifs, organisations de producteurs et l'industriel. Là, on va vraiment le rendre obligatoire. Donc, l'industriel s'engagera à contractualiser avec un certain prix sur un certain nombre d'années. Oui, on parle des prix, en gros, de base, qu'on ne puisse pas descendre plus bas. Exactement. Ça, c'est très important. Et ça, ça deviendra obligatoire avec cette proposition de loi, ce qui n'était pas le cas dans la loi Egalim. Il faut savoir qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut non plus, puisqu'il y a la loi du marché. Et on est dans un cadre européen. Donc, mettre des prix minimums, ce n'est pas non plus possible. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut. On doit respecter aussi ce qu'on appelle le secret des affaires. Donc, on ne peut pas rendre entièrement transparent les prix. Donc, voilà, on essaye de mettre des mécanismes en place pour que le revenu aux agriculteurs soit réel. Eh bien, on va suivre cette proposition de loi pour une meilleure rémunération des agriculteurs. Merci encore, Sandrine, d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à la menace du variant Delta en France. Bonne émission. Merci. 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 Merci.